Depuis la filature et l'enlèvement du confrère Santiago, j'évite de prendre la parole, au risque de voir des charlatans me lapider sur la toile en me traitant de conspirationniste. Je suis Éric Delphine Kegoué, je suis comédien, auteur, metteur en scène et performeur. Quand j'ai décidé de créer la pièce, donc les francophonies des écritures à la scène, on a décidé de m'accompagner dans le processus de création de ce texte. Donc j'ai créé mon texte à cœur ouvert. C'est une femme contemporaine qui décrit une société en proie à toutes sortes de violences politiques, économiques, culturelles, mais également qui met en exergue une profession, le journalisme. Parce qu'à cœur ouvert est inspiré de l'assassinat d'un journaliste qui s'est passé au Cameroun en janvier 2023, qui s'appelait Martinez Hugo, qui a été sauvagement assassiné. En tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, j'ai décidé de prendre la parole, justement pour apporter mon regard à cette situation-là. Comment abandonner sa famille alors qu'elle court un grave danger ? Si ces chiens sauvages ne m'ont pas, ils feront tout pour avoir les miens. Je peux les abandonner. Encourage. Déjà, il faut savoir que le Festival des francophonies à la scène, c'est une grande plateforme qui promeut la francophonie internationale, la création artistique francophone dans le monde. Donc pour nous, les auteurs et artistes metteurs en scène du continent, vraiment c'est un lieu très important, vraiment capital pour nous autres. Déjà, un participé à ce festival, c'est vraiment, c'est un peu le Graal quoi. Tous les artistes africains rêvent participer aux ébrus d'automne. Maintenant que tu sais que je suis ton frère, mais quand on fasse, notre conversation ira plus vite. Tu m'aideras à retrouver ton délinquant de mari. J'espère que je ne me trompe pas. Il faut dire que les grands soudeurs africains, les grands metteurs en scène en Afrique, ont pris les débuts au francophonie, ici à Limoges, au francophonie des écoles à la scène. Donc pour nous autres, jeunes artistes, ici c'est vraiment un passage pour notre carrière qui est un moment vraiment important et décisif. A partir de là, vraiment justement, on peut, un déjà, entrer dans le circuit de la création en France et deux, ça légitime notre travail. Donc pour moi, ça c'est un moment important de ma carrière. Donc ils s'occupent de la partie administrative du projet et ils apportent du soutien financier. Donc vraiment, c'est un soutien inconditionnel pour le projet à cœur ouvert. Que chaque citoyen de ce déto prenne son téléphone et poste une vidéo pour dénoncer cette horreur. Vous supprimez la parole à moi ? C'est quoi me coller ? Qui est capable de supprimer la parole à un homme ?